Bonjour, bonjour à tous les amis, Isaac Mouikassa, fondateur de la Mouikassa Hans. Je suis de très bon numéro aujourd'hui, je sors, en fait je m'apprêtais à sortir, mais juste avant ma sortie, je me souviens de vous avoir fait la promesse de vous faire une vidéo. Alors comment allez-vous ? Vous connaissez un peu, Jérôme connaît un peu, il faut mélanger. C'est la seule façon de survivre. La réalité de la vie, ce n'est pas ce que nous voyons. La réalité, c'est la survie. Certaines personnes veulent survivre au dépend des autres. C'est comme ça, que vous le vouliez ou pas, ça c'est votre problème. Que vous le croyez ou pas, ça c'est votre problème. Que vous pensez que ce soit probable ou pas, ça c'est votre problème. La triste réalité de l'être humain, parce que l'humain est animal, c'est la survie. Un lion ne peut jamais permettre à ce qu'un autre lion vienne dans son territoire et le laisser. Vous savez ce qui se passe quand un lion va dans le territoire étranger ? Il combat le lion de l'autre côté. Après avoir combattu le lion, qu'est-ce qu'il fait ? Il tue les enfants. Pourquoi il tue les enfants ? Pour que ses enfants ne deviennent pas une compétition. Et à partir du moment où il tue les enfants, toutes les femelles deviennent prêtes à l'accouplement pour faire d'autres enfants. L'être humain à la base est animal. Son instinct est resté animal. Voilà pourquoi il y a la compétition qui essaie de tuer la compétition. Parce qu'on n'aime pas la compétition. Sinon, les humains vivraient en communion et en collaboration avec tout le monde. Pourquoi vous pensez que certaines personnes n'aiment pas voir d'autres personnes faire des entreprises comme eux ? C'est l'instinct animal. Donnez plus de caresses à un chien. Si vous en avez deux, vous verrez comment l'autre réagira. C'est l'instinct animal. Mais il faut comprendre le système pour battre le système. Et c'est ça la connaissance que nous gagnons tous à travers cette course vers le plein d'accomplissement. On va rapidement répondre à ces questions et gagner le temps. Que feriez-vous avec 110 000 dollars ? Il y a une jeune soeur qui dit, je m'assois, je prie demandant la sagesse à Dieu d'investir dans un bon truc. Et je me laisse conseiller. Ma jeune soeur, pourquoi n'as-tu pas déjà prié depuis tout ce temps pour que Dieu te donne la sagesse pour que tu saches en quoi tu veux investir ? Pourquoi tu attends à avoir l'argent pour commencer à prier ? Je pense vraiment que quand tu auras l'argent en main, tu vas prier avant de commencer à l'utiliser. C'est très dangereux. Est-ce que vous attendez à avoir une voiture pour aller chercher un permis de conduire ? Ce serait très imprudent. D'ailleurs, en parlant de ça, il m'est déjà arrivé une fois, j'ai déjà vu une personne rater une voiture dans une compétition parce qu'il fallait présenter un permis de conduire. Et comme il n'avait pas la personne plus proche, on a demandé qui a un permis de conduire. La personne plus proche d'elle a eu la voiture. Donc, on n'attend pas que les choses se matérialisent avant de se préparer. Il faut toujours être prêt. Si vous avez une vision, vous voulez devenir quelqu'un, je ne sais pas, même un cadre dans une entreprise, informatique, il faut avoir les qualifications, les certificats, les certifications, les diplômes. Il faut avoir d'abord, on n'attend pas qu'on ait l'offre pour commencer à se préparer. Donc, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. C'est bien de vouloir la sagesse venant de Dieu, mais on n'attend pas les opportunités pour chercher la sagesse. La sagesse, on la cherche régulièrement. Il faut s'ajuster. La vie en soi est un entraînement continuel. On s'entraîne chaque jour en préparation pour l'avenir. Voilà pourquoi vous êtes allé à l'école. On vous a envoyé à l'école très petite pour vous préparer à l'avenir. Vous avez fait combien d'années à l'école ? Maternelle, primaire, secondaire, université. Si vous l'avez fait. Croyez-moi, si vous avez de l'argent aujourd'hui et que vous ne savez pas votre direction, vous allez certainement acheter des Louboutins, des Mèches. Pourquoi pas ? Il faut vous faire plaisir, enfin. Des sacs Vuitton, Gucci. Pourquoi pas ? Si vous ne savez pas quoi faire avec l'argent avant de l'avoir, vous allez dilapider dans des choses imprévues et souvent sans importance. Ceux qui l'ont déjà fait, vous le confirmeront. Que feriez-vous avec 110 000 dollars ? La deuxième question. Il y a un jeune homme qui dit, j'achète une Mercedes AMG Coupé. J'achète une Mercedes AMG Coupé. C'est bien d'être ambitieux. C'est bien, la Mercedes AMG Coupé, c'est beau à voir, n'est-ce pas ? Mais si on te donne 100 000 dollars ou 110 000 dollars, tu achètes une Mercedes, comment feras-tu pour entretenir la Mercedes quand elle tombe en panne ? Comment feras-tu pour assurer la Mercedes ? C'est compliqué, tu vois. Mais tu as pensé à l'assurance, j'en doute très fort. Pourquoi n'est pas commencé doucement ? Pourquoi n'est pas commencé très peu ? Tu vois, c'est ça le problème chez nous. Et il faut le dire. Beaucoup de gens veulent paraître riche, mais en réalité, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qui est bien pour toi ? Paraître riche ou même pas être riche, avoir de l'argent. Ne parlons même pas d'être riche, avoir de l'argent. Qu'est-ce qui est bien ? Paraître riche ou avoir de l'argent. Paraître riche en mensonges, riche en manipulation, riche en photos sur Instagram, pendant qu'il n'y a même pas de l'argent, même pas 1 000 dollars en banque, ou avoir un peu d'argent, suffisamment d'argent, même un petit 20 000. Qu'est-ce qui est mieux ? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est un problème général. En Afrique du Sud, vous verrez très souvent, dans les quartiers des Noirs, il faut le dire, une grosse Mercedes GLE qui coûte presque 110 000 dollars. Mais regardez la maison dans laquelle le monsieur vit. bouleversant. On appelle ça chaque. Et la honte, c'est quand la banque vient récupérer la voiture, parce que souvent, le monsieur aurait peut-être payé 80 % de la valeur de la voiture, mais n'a pas pu payer le montant restant mensuel. et la banque vient récupérer complètement la voiture prêtée. C'est une honte. Il faut changer la mentalité. Pourquoi n'est pas commencé avec une Toyota, cher frère ? Beaucoup de grands ont commencé comme ça. Une Toyota. L'une de voitures que j'ai chéris le plus, que j'ai aimé le plus, était ma Toyota Yaris, je crois. Ça fait partie de la vie. On a une voiture pour quitter de A à B. Ce n'est pas pour faire le bowler, non. Principalement, l'objectif de la voiture, c'est de quitter le point A vers le point B. Ce n'est pas pour paraître riche. C'est bien de se faire plaisir, mais il faut assurer ses arrières. Ça ne sert à rien d'avoir une belle voiture. Si on n'a pas d'argent en banque, on n'a pas d'argent pour changer le moteur en cas de problème. Ça ne sert à rien d'avoir une belle voiture si on ne peut pas subvenir à ce besoin sérieux immédiatement. Si tu es incapable d'acheter quelque chose deux fois à la fois, tu n'as peut-être pas assez d'argent pour l'acheter. Si tu es incapable d'acheter quelque chose deux fois à la fois, tu n'as peut-être pas assez d'argent pour l'acheter. Pas encore. Patience. Alors, que faites-vous avec 110 000 $ ? Voilà une sœur qui me dit « J'offre l'argent, j'offre mon aide aux chégués. » Les chégués sont les enfants de la rue. C'est très bien. C'est bien de voir ça. Tu as certainement du bon cœur. C'est rare de nos jours. Seulement, c'est bien d'apporter un plus à la communauté. Mais qu'est-ce que vous faites après quand l'argent est épuisé ? Parce que ne vous en faites pas. 110 000 $, c'est 110 000 $. Mais même un million de dollars, s'il n'y a pas d'entrée, vous allez finir l'argent. Comment vous ferez ? Vous ne penserez pas que ce serait un peu détrimental aux émotions des enfants ? Puisque si vous venez aider, ils auront certainement l'impression d'avoir trouvé le Messie, le salut. Et puis après, vous dites « Ok, désolé les enfants, l'argent est fini. » Que faites-vous avec 110 000 $ ? Je mets l'argent en banque et je continue de travailler comme d'habitude. Mon frère, qu'est-ce que vous pensez que la banque fait avec votre argent ? Vous placez votre argent en banque. La banque fait quoi avec ? La banque va prendre votre argent, prêter votre argent à quelqu'un, probablement un business man, qui finalement remboursera l'argent à la banque avec des intérêts. Et la banque ne vous donnera pas plus de 3% d'intérêt à la fin de l'année. C'est ça la réalité. Vous pensez que la banque fait quoi avec l'argent ? Garde de l'argent pour vous au froid. Non ! La banque prend votre argent et prête à quelqu'un d'autre. Donc moi, je ne comprends pas trop le concept. Je ne vais pas trop dire des choses, mais on n'a plus de liberté, vous savez. Mais vous donnez l'argent à la banque, c'est pour que la banque prête votre argent à quelqu'un à qui elle a confiance. Et à vous, on donne un petit intérêt après qu'ils aient évidemment soustrait leur gros morceau. Pourquoi n'est pas devenir le businessman vous-même ? Si la banque va prêter votre argent à un businessman, pourquoi n'est pas essayé vous-même avec votre argent ? Est-ce que vous savez que si tout le monde allait à la banque retirer son argent, la banque tomberait en faillite ? Si moi, toi, lui, nous tous sommes partés à la banque pour retirer l'argent à la banque, la banque tombe en faillite ? La banque en réalité n'a pas tout l'argent de tout le monde ? Non. La banque n'a pas tout l'argent de tous les clients. La banque a un peu, parce que l'argent des autres clients est quelque part ailleurs. Donc, il faut y réfléchir. Je comprends, c'est souvent un sentiment de peur. Je veux bousiller l'argent. Je préfère garder ça dans un compte bloqué. Vous pensez que le compte bloqué fait quoi ? En banque, même si vous avez 100 000 dollars ou 500 000 dollars, il y a un montant limite que vous pouvez retirer par jour. Pourquoi ? C'est votre argent. On vous donnera certainement des réponses à dormir de bon. Mais ceux qui savent, savent. La banque n'est pas là pour garder votre argent. La banque est là pour faire du commerce avec votre argent. Vous, vous ne pouvez pas faire votre propre commerce avec votre propre argent. Il y a un frère qui dit j'achète des appartements à louer. Très intéressant. J'aime bien le concept, acheter des appartements à louer. En effet, beaucoup de personnes aiment acheter, c'est-à-dire beaucoup de personnes veulent construire, d'accord ? Surtout chez nous en Afrique, il faut le dire. Beaucoup de personnes veulent construire pour habiter. Je cherche de l'argent pour construire et habiter. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Si vous avez un gros cash, d'accord ? Je dirais plutôt, si vous avez par exemple 110 000 dollars, au lieu de construire pour habiter, certaines banques vous offrent des crédits en rapport avec l'argent que vous avez, c'est-à-dire un pourcentage par rapport à l'argent que vous avez en compte bancaire. Si vous avez 110 000 dollars en banque, certaines banques vous donneraient 100 % de crédit ou 200 %, ça dépend de votre relation. OK ? Avec l'argent que la banque vous donne. Pourquoi vous ne faites pas des constructions ? Avec cette construction, vous placez des locataires et les locataires payent la banque. Selon le contrat que vous avez signé, évidemment. Je pense que c'est une meilleure idée. La construction ne devrait pas être seulement un endroit où il faut dormir. Ah, j'ai construit, je dors. Vous vivrez combien de temps ? La construction devrait aussi être un héritage qui vous permette de générer de l'argent. Ça pourrait aussi être un business, une entreprise, c'est-à-dire une construction où vous placez des gens. Même si ce n'est pas grandiose. Quelque chose de simple, mais qui permettent, parce que bien sûr, il y a des clients pour tous les niveaux qui permettent à ce que vous génériez de l'argent chaque mois et que ces personnes, en effet, payent cette construction et pas vous. Et cela, évidemment, vous permettra, avec le peu d'argent que vous avez, de vous lancer dans une autre entreprise. Je pense que c'est sûr, mais enfin, il faudrait peut-être en parler avec plus de profondeur. On ne pourra malheureusement pas condenser tout ça ici. On parlera peut-être de ça prochainement, en particulier, comme sujet principal, si vous désirez. Je sais qu'aux États-Unis, c'est différent, en Europe, en Afrique. Chaque banque a ses paramétrages et il faudrait les connaître, évidemment. Mais on essaiera, si vous désirez, de toucher un peu partout, voir ici, on fait comme ça, là-bas, on fait comme ça, ici, on peut faire comme ça. Je pense qu'il est important d'être informé. C'est ça, la connaissance est la chose la plus importante. Il ne s'agit pas d'être en mouvement. Il s'agit d'aller dans la bonne direction. Beaucoup de personnes, s'ils avaient les informations qu'ils ont aujourd'hui, beaucoup de personnes parmi nous, s'ils avaient les informations qu'ils ont aujourd'hui, n'auraient pas fait les programmes scolaires ou universitaires qu'ils ont fait aujourd'hui. L'objectif, ce n'est pas de la vie, ce n'est pas d'avoir un salaire. L'objectif est de vivre et de couvrir ses besoins. Il faut trouver des moyens qui fonctionnent. Il n'y a pas seulement un seul moyen. Mais pour ça, il faut évidemment s'informer. Merci encore une fois, il y a beaucoup de questions. On essaiera peut-être de répondre à ces questions prochainement, si vous désirez. Faites-nous savoir sur les commentaires. Ça a été un réel plaisir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir, votre frère.